Chers collègues, c'est en effet très inquiet que je reviens d'une mission au Kurdistan. Le régime Assad a survécu. Les Kurdes sont en très grande difficulté. L'économie est détruite. Et Daesh se réorganise et reprend de l'espace. Oui, l'Europe doit être au rendez-vous. Dans les camps syriens, 600 enfants européens sont retenus depuis plus de trois ans. 200 enfants français, dont les deux tiers ont moins de six ans. Et leurs mères sont retenus dans le déni de toutes nos libertés, de toutes les règles de droit. 200 enfants et leurs mères que nous n'avons pas pu voir. Parce que le président de la République française, Emmanuel Macron, et le gouvernement veulent les garder à l'abri des regards, veulent continuer à en faire les invisibles de la République. Nous avons la responsabilité d'agir pour coordonner une réaction européenne à ce sujet et pour faire en sorte qu'enfin, ces enfants et ces femmes puissent être rapatriés. Quand Daesh nous attaque, c'est d'abord pour faire des morts, mais c'est aussi pour attaquer nos libertés, notre état de droit et nos principes. Chaque jour où on laissera ses enfants là-bas sera une petite victoire qu'on aura concédée à Daesh et à sa terreur. Merci.